Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau booktube sur ma chaîne principale, les booktubes de Manon. Et aujourd'hui, on va parler de la bande dessinée de Capet de Mou. Mais avant ça, générique ! Alors, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va parler de la BD De Capet de Mou, écrite par Flore Vesco, illustrée par Kérascoé et publiée aux éditions d'Argo. C'est l'histoire de Sérine, la seule fille d'une fratrie de six enfants. A la mort de son père, elle décide de demander à sa mère l'autorisation pour rejoindre le palais royal, afin de devenir demoiselle d'honneur de la reine. A son arrivée, elle reçoit les tâches les plus compliquées. Mais une nuit, alors qu'elle doit surveiller le château, elle fait une rencontre qui changera sa vie à tout jamais. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce livre car il parle d'une jeune fille qui n'a peur de rien, qui est pleine de vie malgré toutes les épreuves. Et je trouve que cela redonne beaucoup d'espoir. Ce que j'ai également aimé, c'est que, malgré le fait que l'histoire se déroule il y a fort longtemps, environ au XVIIe ou XVIIIe siècle, Sérine apporte une touche de modernité de par son attitude et son comportement. En effet, elle ressemble fortement à une ado d'aujourd'hui. Elle est têtue, elle est expiègle, courageuse et j'en passe. C'est vraiment un personnage très attachant, pleine de vie, toujours en action, etc. Elle était séduite par le graphisme un peu naïf et les couleurs pastelles qui sont très agréables à regarder. Ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est le personnage de la reine. Cette femme qui réclame sans cesse des compliments alors que son allure est plus que déplorable. Son nez large et pointu prend toute la place sur son visage et c'est sur cela que joue Sérine afin de flatter son égo. Personnellement, j'attribuerai à cette BD la note de 4 étoiles sur 5. Elle est pleine de rebondissements mais elle reste tout de même assez longue par rapport à la majorité des BD. Et ça change du format habituel. Et pour finir, je recommanderai ce livre aux petits comme aux grands lecteurs qui aiment les histoires anciennes et qui se déroulent dans des châteaux et où les personnages gardent une certaine modernité. Et pour ceux qui n'aimeraient pas les BD, sachez qu'il existe également une version roman. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Booktube. A très vite, salut salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada